Bonjour à tous, bienvenue sur La Marque aux Immobiliers, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler des dividendes et nous allons voir comment elles sont taxées. Un dividende est un versement numéraire que l'actionnaire d'une société reçoit après paiement de l'impôt sur les sociétés à la fin d'un exercice. Ce dividende est donc une partie des bénéfices nets de la société qui dépend de votre nombre de parts. Il ne peut être versé qu'en cas d'exercice comptable bénéficiaire. Le montant et la date de versement sont décidés en Assemblée Générale de la SCI. Vous allez être obligé de mettre des réserves au sein de votre SCI. Vous êtes contraint d'avoir des réserves minimum de 5% des dividendes versés jusqu'à atteindre 10% du capital social. Donc là, il s'agit d'une... Alors, concernant l'imposition des dividendes pour les personnes physiques. Dans le cadre d'une SCI à l'IR, les dividendes ne sont pas imposés au niveau des associés, puisque les revenus fonciers ou de capitaux mobiliers sont imposés chez les associés au fur et à mesure de leur encaissement par la SCI. Dans le cadre d'une SCI à l'impôt sur les sociétés, vous allez avoir des dividendes imposés chez les associés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, les RCM. Et vous aurez à choisir entre deux types d'imposition. La flat tax, ce qu'on appelle la PFU, le prélèvement forfaitaire unique, où les dividendes vont subir un prélèvement unique de 30%, qui va intégrer des prélèvements sociaux de 17,2% et un impôt sur le revenu fixe de 12,8%. Cet impôt sur le revenu ne sera en aucun cas en corrélation avec la TMI de l'associé. Le deuxième type d'imposition que vous pouvez choisir est sur option. Donc elle va être corrélée au taux marginal d'imposition de l'associé. Elle va subir deux impôts, les fameux prélèvements sociaux de 17,2% que vous connaissez bien, avec 6,8% de CSG qui vont être déductibles l'année suivante, et l'impôt sur le revenu après un abattement de 40%. Alors, en gros, vous allez prendre le bénéfice imposable après... Enfin, le bénéfice de la SCI après imposition sur les sociétés. Vous allez lui appliquer un abattement de 40% et c'est après cet abattement que vous allez calculer l'impôt sur le revenu en fonction de votre TMI. Attention, si cette option est choisie, elle s'appliquera sur tous les autres revenus, car c'est une option globale. Concernant les personnes morales, comment est-ce que les personnes morales sont frappées d'imposition sur leurs dividendes ? La société qui touche des dividendes est imposée au taux prévu. Ils sont intégrés au bénéfice de la société. Dans ce cas, on aura une double imposition, puisque la société fille et la société mère auront un impôt à l'IS. Dans le cas d'une structure mère-fille, la société percevant les dividendes, c'est-à-dire la société mère, ne paye pas l'IS. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à lamarcoimmobilier et like la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !